Matthieu 6, 14 et 15 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mon Jésus a jugé bon de revenir sur le pardon des offenses. Ce texte renferme à la fois une merveilleuse promesse et une effrayante menace. Qu'est-ce qui arrive aux croyants qui ne pardonnent pas? Mais pour moi, ça signifie trois choses. Trois degrés d'aliénation de Dieu. Premier degré, le croyant a une altercation avec un frère et conçoit de la rancune. Il ne perd pas son salut, mais il perd sa bonne relation avec Dieu. Sa conscience lui fait sentir qu'il n'est pas en règle avec le Seigneur. Ce qui pourrait faire de beaucoup alourdir sa marche chrétienne et de lui enlever la paix, la joie et même une portion de grâce dans sa vie. Deuxième degré, si ce croyant persiste à vouloir garder sa rancune, sa haine, à essayer de s'habituer à vivre avec, alors le Seigneur le châtiera pour le secouer et l'amener à la repentance. Le refus de se pardonner entre frères et sœurs encoure toujours de très pénibles conséquences. Plus pénible que de refuser de pardonner. C'est alors, c'est pour ça que le croyant, entre deux mots, choisit le moindre et préfère pardonner parce que c'est moins douloureux que le châtiment du Seigneur. C'est comme ça que le Seigneur fait pour amener celui ou celle qui s'est égaré en dehors du chemin étroit. L'Écriture dit, une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Celui qui hait la réprimande mourra. Comme on le voit en 1 Corinthien chapitre 11, les châtiments du Seigneur peuvent aller de la maladie à la mort même. Ce qui nous amène au troisième degré, la mort spirituelle, la déchéance de la grâce, la perte du salut. Appelez ça comme vous voulez. C'est un fait. C'est une réalité. En Jacques 1,15 maintenant, l'apôtre s'adresse clairement encore à des croyants et dit, « Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » La traduction parole vivante rendue, celui-ci, une fois parvenu à son plein développement, enfantera la mort. On ne sait pas combien de temps peut prendre la déchéance d'un croyant à partir du moment de sa simple rancune jusqu'à sa mort spirituelle. Ça peut être un développement qui dure des années, mais le Seigneur ne nous en avertit pas en vain. Le refus de pardonner peut nous faire perdre tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, et tout ce qu'on aurait pu devenir. Que Dieu nous vienne en être. Amen.